Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'université de Mans pour cette soirée un peu particulière. En fait c'est une soirée où on va présenter un ouvrage auquel ont contribué deux de nos amis et collègues que vous connaissez tous, donc Pierre Gillis et Claude Semet qui sont tous les deux physiciens ici à l'université. Alors en fait comment cette histoire a commencé ? Tout a commencé il y a un an lorsque l'association des athées de Belgique a organisé un colloque qui s'appelait « Est-ce que le briquet du tout puissant a allumé le Big Bang ? » et à ce colloque ont participé vraiment des très grands noms de la physique en Belgique et aussi des très grands vulgarisateurs. Donc il y avait évidemment Claude et Pierre, mais il y avait aussi Dominique Lambert qui est spécialiste de l'abbé le maître à Namur. Il y avait aussi le cosmologiste Edgar Gunzig de l'ULB et Léon Brennick de l'ULB qui est physicien également. Alors à l'issue de ce colloque, les interventions ont été retravaillées pour en faire un bouquin qui est disponible ici. Et donc c'est ce bouquin que les copains vont vous présenter. Alors il sera disponible pour ceux qui le désirent à la vente au prix de 16 euros à la sortie de la salle. Il y a notre étudiant Jean qui pourra le vendre. Alors s'il n'y en a pas assez, pas de panique, on va refaire un stock, il y a au moins le commandant en ligne, on peut vous donner toutes les infos. Donc voilà, je ne sais pas si on aura une réponse à cette question. Est-ce que c'est vraiment le tout puissant qui a allumé le briquet du Big Bang ? Je vous laisse la parole, vous êtes chez vous. Merci Franto. Bonjour à tous. Alors le livre reprend en fait cinq interventions. Moi je vais vous parler très brièvement de mon exposé et de l'exposé de Edgar Gunzik qui concerne plus spécifiquement l'origine de l'univers et aussi un peu la place que l'on peut occuper dans cet univers. Alors on va peut-être passer en mode... Voilà, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Alors en fait, dans cet exposé, on s'est intéressé donc à deux questions. Deux questions qui sont d'ailleurs traitées, en tout cas évoquées dans un bouquin de vulgarisation qui est très bien fait, qui s'appelle Le Doigt de Galilée et qui passe en revue toute une série de points de la physique, la relativité, la théorie des champs, la thermodynamique, mais tout ça dans un langage très très clair, c'est extrêmement bien fait. Et au tout début du livre, Peter Atkins, l'auteur, se pose la question, enfin il suggère qu'il y a deux grandes questions à laquelle la science devrait s'intéresser, peut-être pas répondre, peut-être pas de réponse évidente à tout ça, mais en tout cas deux problèmes auxquels elle doit s'intéresser, c'est l'origine de l'univers, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, et aussi la nature de la conscience, c'est-à-dire ce qui fait que nous sommes des êtres humains. Alors, l'intervention d'Hengar Gunzik a été essentiellement basée, donc présentée essentiellement, comment est-ce qu'on pouvait de nos jours envisager scientifiquement l'origine de l'univers, et il a expliqué qu'en fait les modèles qui permettent d'expliquer l'origine de l'univers s'appuient sur deux grandes théories. La première théorie, ce sont les théories relativistes. Les théories relativistes, c'est d'abord la relativité restreinte, ensuite la relativité générale d'Einstein. Cette théorie relie en fait la géométrie de l'espace-temps à son contenu en matière et en énergie. C'est une théorie de la gravitation qui tient en compte les effets relativistes et qui permet en fait d'expliquer toute une série de choses qui sont expérimentalement extrêmement bien vérifiées maintenant. Par exemple, cette théorie décrit parfaitement bien l'avance du Périéline-Mercure. Elle explique l'expansion de l'univers constatée par Hubble, qui est donc un fait expérimental, elle permet de comprendre comment se forment les mirages gravitationnels qui sont observés depuis déjà pas mal d'années. Elle permet aussi d'étudier les ondes gravitationnelles, dont on en a beaucoup parlé dans les derniers mois, puisque pour la première fois on a pu en détecter, grâce à la collision de trous noirs géants. Et elle permet aussi d'écrire le comportement des accélérateurs de particules. Plus prosaïquement, c'est grâce à la théorie de la relativité générale que les GPS fonctionnent. En fait, dans les satellites qui servent pour le système GPS, il y a des horloges atomiques. Et ces horloges atomiques se désynchronisent continuellement par rapport aux horloges au sol à cause des effets relativistes. Et ces effets sont parfaitement bien décrits par la théorie générale d'Einstein. Donc c'est vraiment une théorie qui est extrêmement bien vérifiée. L'autre grande théorie dont Edgar Gunzik a parlé, c'est la théorie quantique. La théorie quantique est peut-être encore plus étrange d'ailleurs que la théorie relativiste, puisqu'elle explique le comportement des particules élémentaires. Et en fait, le comportement de ces particules est très différent du comportement des particules macroscopiques, comme un ballon de football, une planète, un être humain, tout ce que vous voulez. Et donc on est obligé d'introduire un certain nombre de notions qui sont assez étranges, puisque au niveau microscopique, la matière se comporte à la fois comme une onde et comme une particule. Elle implique que les niveaux d'énergie dans les atomes sont quantifiés, ce qui est parfaitement observé. Elle prédit l'effet tunnel, qui est un effet qui est en fait utilisé dans les microscopes électroniques ou dans les microscopes à effet de force atomique. C'est elle qui fournit un cadre pour expliquer la supraconductivité et qui permet aussi de fabriquer des transistors, des transistors qui sont en train de faire fonctionner le PC qui tourne sur la table là-bas. Ça explique, comme je l'ai dit, les microscopes électroniques et ça décrit aussi, par exemple, les lasers. Donc cette théorie, c'est aussi une théorie qui est vraiment assez étrange quand on l'analyse en détail, mais qui est vérifiée expérimentalement jusqu'à un niveau extraordinaire et qui permet même de fabriquer des machines qui sont utiles dans la vie de tous les jours. Alors ça, ce sont les deux grandes théories. Ces deux grandes théories posent un gros problème technique et conceptuel aux physiciens, puisqu'il est impossible de les marier. Donc il est impossible d'avoir une théorie relativiste et quantique en même temps. On n'a pas encore trouvé la manière de concilier ces deux théories. Et la théorie encore hypothétique qui arriverait à synthétiser ces deux grandes théories relativistes et quantiques, c'est ce qu'on appelle la gravité quantique. Pour le moment, ça fait des années et des années que des tas de physiciens se penchent sur le problème, mais il n'y a pas encore de solution vraiment satisfaisante. Alors en fait, même si on ne peut pas encore marier ces deux théories, on peut les utiliser pour étudier l'évolution de l'univers et même le Big Bang, c'est-à-dire le point de départ de cet univers. Qu'est-ce qu'on sait actuellement ? Ça aussi, ça a été assez bien décrit par l'exposé d'Edgar Gunzik. C'est que tout a commencé par une période très chaude, un moment où l'univers était extrêmement chaud et dense. C'est ce qu'on appelle en fait le Big Bang. Ici, il est marqué rayon de l'univers observable. Ça ne veut pas dire que l'univers est fini. C'est un rayon de ce que l'on peut voir dans nos télescopes. J'en parlerai un mot tout à l'heure. Dans ces théories, l'univers peut aussi bien être fini qu'infini. Pour le moment, on ne le sait pas encore. Alors directement après ce Big Bang, là où les particules ont été créées dans un état de très haute densité et de très haute température, il y a eu ce qu'on appelle sans doute une période inflatoire dans laquelle l'univers a gonflé de manière démesurée. J'y reviendrai tout à l'heure. Et ensuite, l'univers a continué à se diluer et à se refroidir. Les protons se sont formés. Ensuite, il y a eu des réactions de fusion thermonucléaire qui ont permis de fabriquer de l'hélium. Et après 380 000 ans, l'univers était devenu assez froid et assez dilué pour que les atomes se forment. Et à ce moment-là, les rayonnements électromagnétiques ont pu se propager librement dans l'univers. Ce qui fait qu'en fait, on peut, à l'heure actuelle, recevoir ce rayonnement sous forme de rayonnements cosmiques diffus dont on peut faire des cartes très précises grâce aux expériences Kobe, Planck et WMAP. Alors, puis après, l'univers a évolué. Les galaxies se sont formées. Les étoiles se sont formées. Elles ont commencé à synthétiser des matériaux lourds. Des planètes se sont formées, etc. Et ça dure comme ça depuis apparemment 13,8 milliards d'années. Les modèles actuels et un grand nombre d'observations nous font penser en fait que l'univers est pour composer environ 5% de matières ordinaires, c'est-à-dire de matières telles que nous la connaissons, constituées de protons, de neutrons et d'électrons. Il doit y avoir à peu près 25% de matières sombres. Cette matière sombre n'est probablement pas faite de particules que l'on connaît. C'est une matière qui est là. On sait qu'elle existe parce qu'elle a des effets gravitationnels, mais on en ignore complètement la nature. Et le contenu en énergie de l'univers est à environ 70%, ce qu'on appelle de l'énergie sombre. C'est cette énergie sombre qui pilote l'expansion de l'univers et qui est responsable pour le moment de l'expansion accélérée. Alors là, l'énergie sombre, on n'a absolument aucune idée de sa nature. Il faut être franc, on ne sait pas ce que c'est. Il y a plusieurs théories, mais aucune n'est satisfaisante. Et on ignore complètement la nature de cette énergie sombre, mais on sait qu'elle est là. Quand on y réfléchit, c'est déjà pas mal de savoir que quelque chose est là, même sans savoir de quoi il s'agit. C'est quand même pas tout à fait évident. Donc ça, c'est ce que l'on croit connaître, c'est ce qu'on connaît de l'univers actuellement. Alors les indices qui nous font penser que tout ça est correct, que ces modèles sont corrects, c'est que d'abord, cette théorie, ce modèle, permet d'expliquer l'expansion de l'univers. Il permet d'expliquer le fond diffus cosmologique que l'on observe dans toutes les directions. Il permet d'expliquer l'abondance des éléments dans l'univers, le contenu en hélium, en hydrogène, en lithium, des choses comme ça. Il permet d'expliquer les courbes de rotation des galaxies et le mouvement des super amas de galaxies. Tout ça est cohérent avec ces modèles-là. C'est cohérent aussi avec l'observation de supernovas qui se produisent dans de lointaines galaxies et grâce auxquelles on peut cartographier et mesurer les distances dans l'univers. Donc tout ça est parfaitement cohérent. La théorie est parfaitement cohérente avec toutes ces observations. Seulement, ce modèle a plusieurs problèmes. Plusieurs problèmes qui sont résolus par une théorie qu'on appelle l'inflation. Et cette inflation, elle implique en fait que l'univers a dû connaître, directement après le Big Bang, une expansion extraordinaire. Donc il faut imaginer que les distances entre les particules qui ont été créées à ce moment-là ont dû en un temps qui est de l'ordre de 10 moins 30 secondes, donc 1 divisé par 1 suivi de 30 zéro. C'est un tout petit élément de temps. Pendant ce temps extrêmement court, l'univers a grandi d'un facteur 10 exposant 100. 1 suivi de 100 zéro. Donc ça, c'est aussi un facteur extrêmement grand. Et cette chose a l'air tout à fait extraordinaire, mais en fait, c'est la seule manière pour le monde d'expliquer pourquoi l'univers est homogène. Pourquoi il a une courbure quasi nulle ? Pourquoi on n'observe pas des monopoles ? Ce sont des particules qui sont prédites par la théorie qui devraient exister, mais qu'on ne voit pas. L'inflation explique pourquoi on ne les voit pas. Et c'est ce qu'on appelle le spectre de puissance, c'est-à-dire qu'on analyse les irrégularités du rayonnement cosmique de fond. On obtient une courbe qui ne peut être décrite que si on fait appel à l'inflation. Donc en fait, ceci, c'est sûr. C'est de l'observation. Et les modèles permettent de décrire parfaitement ceci. Et quant à expliquer ces problèmes du modèle actuel, on fait appel à ce qu'on appelle l'inflation. On n'a pas de preuves directes, de preuves expérimentales que cette inflation a bien eu lieu. On a cru en avoir une il y a un an, mais il se fait que malheureusement, c'était malheureusement une mauvaise... Ce n'était pas une observation pertinente. Donc pour le moment, l'inflation, c'est un beau modèle, mais on n'a pas de preuves directes que l'inflation a vraiment eu lieu. En tout cas, si l'inflation a eu lieu, elle prédit un modèle d'univers infini. Mais il est évident que l'on ne peut pas voir la totalité de l'univers, puisque l'univers est âgé de 13,8, 13,7 milliards d'années. Eh bien, on ne peut voir que de la lumière qui a été émise il y a moins de 13,7 milliards d'années. Au-delà, il y a sans doute des objets, mais tout simplement, la lumière qu'ils ont émise ne nous a pas encore atteinte. Donc on ne les voit pas. Dans un milliard d'années, on verra ces objets qui sont distants un milliard d'années plus loin. Alors, comme la lumière se propage, évidemment, d'une année-lumière par année, il ne faudrait pas croire que le rayon de l'univers c'est 13,7 milliards d'années-lumière. En fait, le rayon de l'univers, c'est beaucoup plus grand, c'est environ 46 milliards d'années-lumière. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'un objet, par exemple, qui nous a envoyé de la lumière il y a 5 milliards d'années, pendant que la lumière se propageait vers nous, cet objet-là s'est éloigné. Donc un objet qui nous a envoyé de la lumière il y a 5 milliards d'années se trouve maintenant à 15 milliards d'années de nous. Et donc l'univers, en fait, s'il est âgé de 13,7 milliards d'années, il a sans doute un rayon qui est de l'ordre de 46 milliards d'années-lumière. Donc c'est très grand, mais très grand, c'est pas infini. Et donc, pour le moment, dans le modèle inflatoire, il faut imaginer un univers infini dont nous ne voyons qu'une toute petite portion, une toute petite portion d'un rayon quand même de 46 milliards d'années-lumière. Et nous sommes au centre de cette bulle, forcément, puisque la lumière nous vient de toutes les directions et met le même temps pour nous parvenir de toutes ces directions. Donc il est tout à fait possible que très loin de nous, dans une autre bulle d'univers, eh bien il y ait d'autres observateurs, mais qui sont totalement ignorants de notre cosmos parce que la lumière n'a pas encore eu le temps de leur parvenir. Et nous-mêmes ne connaissons absolument rien de cette bulle d'univers parce que la lumière n'a pas encore eu le temps de nous parvenir. Alors, si on a un univers infini, cela a une conséquence assez curieuse. C'est que notre bulle d'univers a beau être aussi grande que l'on veut, il n'y a qu'un nombre fini d'agencer les particules dedans. Ce qui veut dire que si on va suffisamment, suffisamment loin, il n'est pas impossible qu'on trouve une bulle d'univers identique à la nôtre dans laquelle je suis en train de faire une conférence devant des personnes qui sont exactement identiques à vous. Évidemment, la probabilité pour ça se produise est très faible, mais elle n'est pas nulle, mais ça peut se produire à 10 exposants, 10 exposants, 100 années-lumière d'ici. Évidemment, je n'en aurai jamais connaissance puisque ce sera un temps, il faudrait un temps incroyablement long pour que l'information nous parvienne. Mais si l'univers est infini, il n'est pas impossible qu'on ait des copies de nous quelque part dans l'univers et même une infinité de copies de nous dans un univers infini, c'est tout à fait possible. Alors, le modèle inflatoire prédit aussi autre chose. C'est que non seulement l'univers est peut-être infini, mais il peut exister une infinité d'univers. Chacun de ces univers ayant éventuellement ses lois physiques propres. C'est une prédiction directe de l'inflation. Et en fait, il existe plusieurs modèles d'univers multiples qu'on appelle des multivers. Les multivers de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Je ne vais pas rentrer dans la description de ceci. Ce n'est pas intéressant pour l'exposer. Sachez simplement que dans tous ces modèles-là, le multivers est éternel. Il n'y a pas d'origine. Il n'y a jamais eu de création. Il y a des créations partielles d'univers et des morts d'univers dans ce multivers. Mais l'univers lui-même en tant qu'entité, dans ces modèles-là, existe depuis toute éternité. Il n'y a donc jamais eu de création. Et le multivers n'aura pas de fin. Alors, si c'est vraiment le cas, si nous vivons dans un univers infini qui est lui-même un parmi une infinité d'autres, on peut se demander quelle place on occupe dans tout cela, nous qui sommes apparemment insignifiants. Alors, en fait, effectivement, nous sommes perdus au milieu de nulle part. On tourne autour d'une étoile ordinaire en bordure d'une galaxie banale qui est une parmi des milliards d'autres au sein de Super-Abbas. Donc, effectivement, on est un peu nulle part. On est tout compte fait. Bien sûr, on a un gros cerveau. On pense, on fait des machines, on a une civilisation technologique. Mais essentiellement, nous sommes des animaux. On a quand même 98% de notre matériel génétique en commun avec les singes, à peu près 50% avec une fleur. Donc, on n'est quand même des êtres vivants comme les autres. Nous sommes des êtres profondément irrationnels. C'est parfois d'ailleurs intéressant d'être irrationnels. Ça rend la vie un peu plus amusante. Mais nous sommes irrationnels. Nous avons un inconscient et on ne se conduit pas toujours comme il faudrait qu'on se conduise. Il suffit de voir l'état de la planète actuelle. On est actuellement à même de fabriquer des machines plus performantes que nous dans un certain nombre de domaines. Et dans pas longtemps, nous aurons peut-être des intelligences artificielles qui seront même nettement plus performantes que nous, même au niveau intellectuel. Et bon, ça, c'est un peu une boutade. Mais nous sommes même faits de la matière la moins abondante de l'univers. 5% de matière ordinaire dans l'univers. Bon, alors, ne vous n'allez pas vous jeter à l'eau tout de suite en sortant. Il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Nous avons une particularité qui nous distingue de toutes les choses qui nous entourent. Nous sommes conscients de nous-mêmes. Nous avons une expérience subjective de la réalité. Nous savons que nous existons. Une étoile, une planète, ce sont des choses compliquées, mais pour autant qu'on le sache, elles n'ont pas connaissance de leur propre existence. Elles n'ont pas conscience d'elles-mêmes. Et donc, en ça, nous sommes tout à fait particuliers. Et nous donnons du sens. L'univers, en priori, je le crois, n'a pas de sens donné. Mais nous, nous pouvons lui donner un sens. Il n'y a pas de sens prédéfini, prédéterminé. Nous pouvons lui donner un peu le sens que nous voulons. Mais donc, nous sommes un peu quand même particuliers dans cet univers. Alors, il faut faire attention. On est fragile. Jusqu'à présent, l'humanité a pu passer à travers toutes les catastrophes. Mais il y a toute une série de dangers qui nous guettent. Des dangers, je veux dire, d'origine humaine. Une guerre nucléaire est toujours possible. Une catastrophe climatique globale, c'est toujours possible aussi. Mais on n'est pas à l'abri, éventuellement, d'un super virus qui, un jour, muterait et s'attaquerait à nous. Et à plus long terme, il y a toute une série de menaces qui peuvent apparaître. L'impact d'un grand astéroïde, une éruption d'un super volcan. Et à plus long terme, il y a des tas de choses désagréables qui nous attendent, comme l'augmentation de la luminosité du soleil, l'explosion d'une supernova proche, etc. Toute une série de choses qui peuvent menacer notre existence. En plus, nous sommes peut-être rares dans l'univers. Pour le moment, il est possible que la vie soit répandue, mais il est possible que l'intelligence et la technologie soient très rares. C'est juste une conjecture, mais il se fait que nous n'avons toujours aucune preuve qu'il existe des formes de vie évoluées autour de nous. Dans notre système solaire, certainement pas. Et à l'extérieur, malgré 40 années de projet SETI, on n'a toujours absolument aucune trace, aucune preuve qu'il puisse exister de la technologie ailleurs que dans notre univers. Donc nous sommes peut-être assez rares. Donc si nous avons en fait une responsabilité, si la vie, si la technologie, l'intelligence, la conscience disparaissent sur Terre, elle va peut-être disparaître dans une large fraction de l'univers. Et donc, je voudrais terminer avec une citation de Jean Perrin qui correspond exactement à ce que je pense. Je vais la lire avec vous. Nous ne perdrons donc pas courage et sans élever des mains vainement implorantes vers un ciel vide, nous poursuivrons au travers des forces indifférentes vers un avenir peut-être égal au plus grand de nos rêves, une marche que rien encore ne paraît devoir arrêter. J'espère qu'effectivement, rien ne nous arrêtera dans un avenir proche, en tout cas. Voilà. Donc ça, c'était la présentation de ma partie et de celle d'Edgar Gunzik. Maintenant, je vais céder la parole à Pierre Gillis pour les autres parties du bouquin. Alors, on a déjà balayé toute une série d'arguments qui mettent ensemble et qui mettent en perspective les théories physiques contemporaines. Je voulais revenir sur un point qui est probablement le point de départ du questionnement qui a motivé le bouquin dont on vous parle. quand on fait remonter le temps et quand on va à l'envers vers cette situation tout à fait concentrée qu'on a appelée le Big Bang, la théorie qui permet de remonter le temps de cette manière-là, c'est la relativité générale, c'est-à-dire la théorie moderne de la gravitation. Or, on sait que même s'il s'agit par exemple d'expliquer des phénomènes qui sont tout à fait habituels pour nous, comme la stabilité des atomes ou la stabilité des molécules, si on parle de gravitation, on n'explique rien du tout. Avec la gravitation, il n'y a aucun modèle basé sur la gravitation toute seule qui permettrait de comprendre ce que c'est qu'un atome ou de comprendre ce que c'est qu'une molécule. fondamentalement, pour comprendre ce dont il s'agit, on a besoin de l'électromagnétisme et on a besoin de la théorie quantique. Alors, les extrapolations vers ce qui pourrait se passer vraiment, mais uniquement sous l'effet de... en remontant le temps de la relativité générale et de la gravitation vers un univers extrêmement chaud où on est par ailleurs convaincu qu'il doit se passer des tas de choses au point de vue des interactions entre particules. Mais traiter cela uniquement sous l'angle de la relativité, c'est en effet une démarche qui nous paraît relativement insensée, en tout cas, si on la pousse jusqu'à ces... dans ces derniers retranchements qui consistent à aller jusqu'à la situation où on imaginerait un point singulier qui serait un point température infinie, pression infinie, densité infinie, etc. Alors, c'est clair que Claude vous a dit en passant qu'on sait qu'on doit faire intervenir autre chose, malheureusement, on ne sait pas exactement comment on doit le faire. Donc, il reste évidemment un grand flou de ce point de vue-là. Alors, j'en viens quand même tout de suite au second point ou au premier point plutôt, second par rapport à ce que Claude a dit, mais au premier que moi je voulais aborder. En insistant sur la relativité générale et sur la relativité restreinte aussi d'ailleurs, on en vient à une démarche dans laquelle nous sommes censés, nous nous trouvons dans un espace à quatre dimensions. Trois d'espace et une de temps. Les relativistes ou les cosmologistes, mais je dirais surtout les praticiens de la relativité générale, qui sont les plus radicaux, ont une certaine tendance à dire finalement, à cause de l'invariance de la vitesse de la lumière dans le vide, finalement, on peut dire à peu de choses près qu'on est vraiment dans un espace à quatre dimensions. Et donc, à oublier qu'au moins dans notre vie courante, le temps et l'espace, ce n'est pas la même chose. Franco pourrait d'ailleurs témoigner du fait qu'on a discuté à une des conférences sur le temps qui avait été présentée l'année passée. Je vais me permettre une pique. L'orateur était tout à fait intéressant, mais à un moment donné, il était, il était, donc il fait partie de ces physiciens qui voient vraiment l'espace comme un espace à quatre dimensions. Donc, ce que je veux dire pour dire où on en est et pour justifier le choix de ce qui va venir tout de suite, si on a affaire à propos du temps à une dimension qui est du même type que ce qu'on peut dire pour l'espace, quand vous regardez une rose des vents, ok, vous dites que l'Est est par là et l'Ouest par là, ou au contraire, je ne sais plus trop où on en est par ici, mais ça n'a pas d'importance, mais tout le monde sait bien évidemment que c'est une parfaite convention. On pourrait situer les directions Est-Ouest autrement. On pourrait les permuter, on pourrait dire que l'Ouest est l'Est et ça ne changerait rien. Essayez de faire la même chose par rapport au temps. Ce que vous permutez, pardon, c'est le passé et l'avenir. Alors dire que permuter le passé et l'avenir ça ne change rien, c'est quand même un peu dur à avaler. Et certains des cosmologistes ou certains des praticiens de la relativité générale vont pratiquement jusque là. Et donc, le physicien que nous avions écouté en finissait par dire oui, il y a quelque chose qui est relativement étonnant, c'est que nous avons enregistré les éléments de notre vie qui relèvent du passé et pas ceux qui sont dans notre avenir. Sans doute, y a-t-il, avait-il dit, sans doute, y a-t-il un mécanisme curieux dans nos neurones qui nous rend incapables d'enregistrer les éléments d'avenir. J'ai entendu ça et je me dis ce type est fou. En fait, quand je dis il est fou, ce que je veux dire, c'est, donc, malgré tout le respect que je peux avoir pour un grand physicien, je suis profondément convaincu que l'avenir et le passé ce n'est pas la même chose et que, par exemple, par rapport à cette affirmation-ci, c'est mettre sur le dos des neurosciences un problème qui reste un problème difficile pour la physique contemporaine. Mais le résoudre en parlant de nos neurosciences, pour moi, ça c'est vraiment une totale fuite en avant. C'est un problème que la physique doit aborder. Bon, voilà, ça c'est mon... Je voulais vous expliquer pourquoi nous avons fait appel à Léon Brénic. Léon Brénic, c'est un physicien aussi qui a passé toute sa vie de chercheur dans le service d'Ilia Prigogine, après d'ailleurs aussi la retraite d'Ilia Prigogine. Et c'est typiquement ce genre de questions qui se sont posées. Qu'est-ce qui est réversible ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on puisse passer de théories réversibles à des théories qui ne sont pas réversibles ? Et donc, je me suis... Bon, vous aurez remarqué qu'on a fonctionné de manière un peu différente. Je n'ai pas préparé de PowerPoint en me disant que c'était une manière de parler un peu différente. Mais j'ai quand même une petite projection à vous proposer parce que je pense que cette différence entre réversible et réversible, je pense que pour la plupart des physiciens c'est quelque chose qui est assez évident mais qui peut-être ne l'est pas tout à fait. Alors, je commence avec ça. Je vais commencer par vous montrer... Il y a quelque chose qui se passe là ? Non. Vous essaie de l'activer ? Oui. Je choque. Voilà. Alors, regardez. En fait, j'ai joué avec des billets de billard ce qui n'est pas trop compliqué et j'ai trouvé ça sur le net. Alors, on va remettre la... on va faire la passer. Alors, regardez. Il y a essentiellement cette vision-ci qui m'intéresse et maintenant, on va la faire passer à l'envers. Regardez-là à l'envers. On peut le refaire encore une fois. Je crois qu'il n'y a aucun problème avec ce choc unique entre deux billets de billard. Il apparaît comme parfaitement réversible. Si on allait un peu plus dans le détail, il le serait peut-être un tout petit peu moins mais ce qu'il faut retenir c'est qu'en effet, c'est un modèle, si vous voulez, qui est un modèle... Bon, c'est évidemment un modèle mais c'est un modèle qui est applicable à ce qu'on peut penser pour des interactions élémentaires éventuellement entre particules dans lesquelles le caractère élémentaire de l'interaction est associé au fait que vous pouvez la considérer dans le sens où elle s'est produite ou à l'envers donc en remontant le temps et ça ne fait fondamentalement pas de différence. Alors, je vous propose deux autres exemples toujours avec des billets de billard dans lesquels l'irréversibilité apparaît de manière évidente. Alors, on va commencer par celui-là. là, on enchaîne à l'endroit et à l'envers. Alors, là, vous voyez, voilà, ça c'est à l'endroit et maintenant, à l'endroit. Irak, les billets qui étaient arrêtés se mettent en mouvement. Ça, évidemment, personne ne m'a l'irré. Irak, c'est un film qui a réellement été filmé ou alors, il y a un truc mais s'il n'y a pas de truc, c'est en effet une représentation du mouvement renversé et tout le monde se rend compte qu'en effet, ce n'est pas possible. Le deuxième est encore plus proche de ce qu'on fait en physique. Alors, on va commencer avec... C'est du billard américain, c'est pour ça qu'il est bruyant. Donc, voilà ce que ça donne. Maintenant, à l'envers. Voilà, oui, celui-là. Voilà, elle se rassemble et elle se rassemble en triangle. C'est évidemment aussi une représentation qui fait apparaître, je crois, de manière très claire le caractère irréversible. Alors, c'est surtout la deuxième, je trouve. Enfin, je vais recommander un peu la toute première mais c'est surtout la deuxième qui est intéressante parce que dans le contexte de la deuxième, en réalité, si on veut, pour remonter et reconstituer l'immobilité de ce triangle de billes, il faut vraiment repartir. Le film permet de le faire, évidemment, puisque ça a été filmé, on fait simplement tourner le film à l'envers. Mais si on devait imaginer que vraiment, on lance les billes une par une, pas en remontant le film, mais chacune d'entre elles, comme elles sont dispersées après la collision et en espérant les faire se reconcentrer dans un triangle parfaitement régulier, c'est quelque chose qui apparaîtrait comme pratiquement impossible à réaliser. la moindre petite erreur sur une des vitesses initiales de la bille ferait que la figure finale ne serait pas reconstituée et on n'aurait pas affaire à un comportement réversible. Donc voilà, j'espère que je suis arrivé à peu près à vous faire comprendre ce qu'on met derrière l'idée d'interaction réversible et par ailleurs comportement irréversible. Alors, une idée qui apparaît déjà ici, c'est que l'irréversibilité elle est toujours associée à un grand nombre de degrés de liberté. Alors, avec les billes ici, avec le billard américain, on a affaire à un grand nombre de degrés de liberté parce que simplement il y a beaucoup de billes. C'est peut-être moins évident sur le premier exemple avec les billes qui s'arrêtent et qui repartent, mais c'est quand même à peu près la même chose parce que pourquoi est-ce qu'elles s'arrêtent et qu'elles repartent ? Mais évidemment, pas à cause de leurs propres interactions entre elles, des trois billes qui bougeaient. Elles s'arrêtent parce qu'elles frottent sur le tapis et les interactions avec le tapis sont en effet des interactions qui font aussi intervenir un nombre de particules tout à fait élevé. Donc, l'irréversibilité, si vous voulez, elle apparaît dès qu'on fait apparaître, dès qu'on prend en compte l'existence d'un grand nombre de degrés de liberté au système ou d'un grand nombre de particules. OK. Donc, l'idée, c'est qu'il y a une contradiction majeure entre le caractère réversible de toutes les lois physiques fondamentales. Moi, je vous ai parlé de Billard, mais si vous prenez toutes les lois, toutes les interactions physiques fondamentales, les grandes interactions connues, l'électromagnétisme, les interactions nucléaires, la gravitation, toutes ces interactions sont toutes caractérisées par le fait qu'il n'y a pas moyen sur l'action de chacune de nos interactions de voir ce qui est le futur et de voir ce qui est le passé. Elles sont réversibles. Et pourtant, l'univers apparaît comme porteur d'une histoire. Et une histoire, c'est, je dirais, presque par définition, irréversible. Alors, la remarque qu'a fait Léon Brénic et que je trouve aussi intéressante, c'est que, non seulement, on a affaire à de l'irréversibilité, mais on peut même tout de suite mettre en évidence l'idée que cette irréversibilité, on peut s'interroger à son sujet, elle peut elle-même apparaître comme contradictoire. D'un côté, c'est ce que tout le monde connaît, c'est un peu ce qui apparaissait dans le résumé que Claude vous a proposé, par rapport à la situation du Big Bang, à la grosse louche, on peut dire que l'univers s'est extraordinairement complexifié. Au fur et à mesure qu'il évolue, il y a de plus en plus de structures qui apparaissent et de structures de plus en plus sophistiquées, de plus en plus compliquées, pour terminer, par exemple, les structures vivantes. Donc, on va vraiment dans ce sens-là, on met en évidence un comportement de type irréversible, mais dans lequel ce qui domine, c'est la complexité. Ok, ça c'est un aspect. L'autre aspect, c'est la thermodynamique. La thermodynamique, elle a commencé à se développer avec l'industrialisation surtout, parce qu'il s'agissait de trouver comment avoir le meilleur rendement de machines, mais en passant, on a quand même pas mal théorisé et à la fin du 19e, on était quand même à peu près arrivé à énoncer clairement les quelques principes qui sont à la base de la thermodynamique. Et notamment, l'idée que pour un système isolé, la marche spontanée, c'est une marche vers l'équilibre. Et l'équilibre, c'est la déstructuration. L'équilibre, si vous voulez, c'est la disparition de toutes les inhomogénéités, qu'elles soient de température, qu'elles soient chimiques. Donc, spontanément, si vous voulez, on aurait tendance, en suivant les lois de la thermodynamique, à conclure que dans un système isolé et dans un premier temps, évidemment, je dis bien dans un premier temps, je vais rejoindre ce que Claude disait tout à l'heure, on va être tenté de traiter l'univers comme un système isolé. Puisque l'univers, c'est tout, il n'a pas d'extérieur. Et s'il n'a pas d'extérieur, il est fatalement isolé. Et donc, le second principe est d'application et l'univers est condamné à ce qu'on appelait, à la fin du 19e, sa mort thermique. Toutes les inhomogénéités vont disparaître et on va aller vers l'apparition d'un univers complètement homogène, complètement uniforme, dans lequel, par exemple, les éléments d'avis sont impossibles à expliquer. Alors, heureusement, sur ce plan-là, il y a des avancées tout à fait importantes qui ont été faites. Je dirais que pour l'essentiel, ça c'est, c'est pour ça que Prigogine a eu son prix Nobel, c'est la mise en évidence des structures dissipatives. Les structures dissipatives, c'est des structures qui n'apparaissent pas du tout dans un contexte d'équilibre, mais qui apparaissent, au contraire, dans un contexte de déséquilibre plus ou moins prononcé. Alors, un bel exemple de structure dissipative, c'est une tornade. Si vous regardez une tornade, en effet, les mouvements qui lui sont associés sont évidemment des mouvements qui ne sont pas du tout aléatoires, ils sont parfaitement organisés, il y a le centre de la tornade, etc. Donc, c'est une structure, une tornade, mais ce n'est pas du tout une structure d'équilibre. Elle est sans arrêt, si vous voulez, en train d'échanger de l'énergie avec son environnement. Et c'est cette nourriture en énergie qui fait qu'elle continue à exister. Et donc, ça, c'est un élément tout à fait important qui permet de mettre en évidence l'existence de structures et des structures qui, en particulier, tiennent compte ou sont tout à fait dépendantes de l'interaction entre le système qu'on étudie et son extérieur. Donc, ça, c'est un premier élément qui est tout à fait important. Alors, la question qui pourrait se poser, et c'est là-dessus que Brennick revient à la question du Big Bang, oui, mais l'argument de départ qui était l'univers, il est isolé. Donc, avec quoi est-ce qu'il peut, il doit, si vous voulez, pour évoluer, pour créer ses structures, pour maintenir ses structures, il doit échanger avec son extérieur et il n'a pas d'extérieur. Alors, la réponse qui, je pense, n'est pas une pirouette intellectuelle, consiste à dire mais la seule chose dont nous pouvons parler, c'est l'univers observable, au sens où Claude l'a dit tout à l'heure, et évidemment, l'univers observable, lui, n'est pas isolé, puisque il y a quelque chose à l'extérieur. Donc, on peut, si vous voulez, imaginer une histoire de l'univers dans laquelle on analyse sous cet angle-là et vous verrez que si, je ne vais pas entrer dans le détail, mais Léon Brennick montre qu'effectivement, il est possible de faire une analyse de l'apparition des structures en prenant comme critère la quantité d'énergie qu'elles échangent avec leur extérieur. Et ça donne quelque chose qui est tout à fait parlant et qui est tout à fait intéressant en allant, si vous voulez, jusqu'aux structures les plus évoluées, notamment celles de la vie que nous connaissons. Bon, alors, si je ne suis pas encore trop long, donc, je crois que c'est un élément important. Je trouve que, en passant, par rapport à la physique, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce qu'on est en train de vous dire, ce que Claude vous a dit et ce que moi, je vous dis aussi pour le moment, je trouve que c'est un élément qui doit nous pousser à la modestie. Parce qu'en effet, chacune des théories dont on a parlé, ce sont des théories superbes, bien construites et qui ont vraiment fait leur preuve, qui ont montré qu'elles étaient capables d'expliquer toute une série de choses. Mais, par ailleurs, elles sont dans une large mesure déconnectées. Alors, pas tout à fait. Quand je dis déconnectées, c'est peut-être un peu trop fort, parce que, par exemple, les théories des systèmes à un grand nombre d'éléments, donc, typiquement, c'est ce qu'on fait quand on parle de thermodynamique, il y a évidemment un biais qui permet de les relier aux lois fondamentales, et c'est ce qu'on appelle la mécanique statistique. Mais, c'est vraiment une espèce d'interface entre les deux, et si on veut vraiment comprendre ce qui est en train de se passer à une grande échelle, on en revient quand même en général aux lois de la thermodynamique. Et, je vous répète ce que j'ai dit en commençant, le point de vue thermodynamique est un point de vue tout à fait intéressant, mais qui est, en quelque sorte, orthogonal au point de vue qui est développé dans les théories comme celle de la relativité générale, qui est elle-même incompatible avec la théorie quantique des chats. Donc, vous voyez que pour les physiciens qui sont plus jeunes que moi, il y a encore pas mal de choses à faire pour arriver à mettre les billes ensemble. Voilà. Alors, sur la physique, j'ai à peu près fini, mais l'idée était, en effet, de... Donc, pourquoi étions-nous partis du Big Bang ? Parce que, dans toute une série d'endroits où l'association des athées est amenée à intervenir ou à proposer des débats. On parle de n'importe quoi, éventuellement, et à la fin, il y a quelqu'un qui dit, oui, mais et le Big Bang ? Vous avez quelque chose à dire sur le Big Bang ? Mais ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Non, non, mais le Big Bang, vous n'avez rien à dire sur le Big Bang ? Mais enfin, aujourd'hui, on parle de la littérature au 18e siècle. Oui, oui, mais le Big Bang, ça ne vous dit pas le Big Bang ? Bon, bon. Donc, on s'est dit, on va vraiment parler du Big Bang. Alors, l'idée, en effet, était de se dire comment le Big Bang, l'idée du Big Bang, est-elle compatible ou pas, est-elle reçue par les diverses religions ? Alors, il y a une première remarque qu'il faut tout à fait faire et qui est essentielle. Un, la première idée du Big Bang, la première proposition du Big Bang, elle est due à Georges le Maître qui est un prêtre et deux, de toute façon, on n'a jamais connu à propos du Big Bang des épisodes tragiques, oui, on peut dire tragiques, du même ordre que, par exemple, ce qui s'est passé à propos de Galilée ou bien, dans un genre tout à fait différent, de la réception de la théorie de l'évolution de Darwin qui a vraiment braqué et qui continue à braquer toute une série de théologiens, par exemple. À propos du Big Bang, pas du tout. Et je dirais même à propos du Big Bang, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire qui s'est passé. Alors, dans la version Big Bang, évidemment, celle que j'ai contestée, celle dans laquelle on pousse vraiment la relativité générale dans ces derniers recranchements et dans laquelle on va jusqu'à un point infini. Alors, jusqu'à un point infini, la tentation était grande de dire, eh bien voilà, le point infini, évidemment, par définition, échappe aux descriptions physiques. On peut faire de la physique à propos de toutes sortes de systèmes, mais si vous dites que vous avez un système dans lequel la densité est infinie, dans laquelle la pression est infinie, dans laquelle la température est infinie, ça je crois qu'il n'y a aucun physicien qui se dira je vais essayer d'appliquer des théories physiques à un système comme celui-là. Et donc, en quelque sorte, ce point-là aboutissait à la conclusion simple, ça c'est l'intervention divine. Dieu, c'est là qu'il est. Alors, il y a une première chose qui est amusante et c'est ce que Dominique Lambert relève à propos de Georges Lemaitre. Pi XII, en 1951, avait voulu utiliser le Big Bang dans ce sens-là. En disant que, je paraphrase à peu près, en reprenant ce que je viens de vous dire et en disant ben oui, les théories physiques montrent exactement là où se trouve l'intervention divine. Alors, on pourrait croire ou on aurait pu croire que le maître aurait abondé dans ce sens-là. Pas du tout. Un an après, Pi XII a fait marche arrière et il a fait marche arrière parce que le maître s'opposait très fermement à ce point de vue. Alors, pourquoi ? Pour deux raisons. D'une part, parce que je pense que comme physicien, il n'avait pas envie d'introduire dans les théories physiques un élément qui serait complètement extérieur et qui relèverait d'une intervention divine. Donc, je dirais, première raison du côté de le maître, quelque chose qu'on peut associer à une forme de déontologie de son travail de physicien. Mais, donc ça, c'est quelque chose que je connaissais. Par contre, ce que j'ai découvert à travers l'intervention de Dominique Lambert, qui donc, en passant, est physicien et philosophe et probablement un des meilleurs connaisseurs de l'œuvre de Jean Le Maître, ce que j'ai découvert, c'est que cette attitude était aussi dictée par sa vision de la théologie. Alors, je le dis en deux mots parce que ce n'est vraiment pas ma spécialité, mais j'ai quand même à peu près pu comprendre ce qu'il y avait derrière cette idée. il y a deux idées là-dedans. Il y a un, la création n'est pas nécessairement liée à un commencement et ça, c'est une idée qui paraît-il remonte à Thomas d'Aquin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que la manière dont moi je l'interprète, c'est de dire que c'est à peu près le même genre de question que ce qu'on discutait tout à l'heure quant à savoir est-ce que l'espace est infini ? De la même manière, on pourrait se poser la question, le temps aussi pour ne pas avoir de vrai début. Donc, il n'y aurait pas de début mais quand même la création, ça serait avant. Bon, ça c'est presque aussi compliqué que la Trinité mais c'est quand même une idée un peu, c'est un peu une idée du même genre dans laquelle, si vous voulez, on fait disparaître la création au sens précis du terme en la renvoyant vers un temps qui lui-même va jusqu'à l'infini. Et la deuxième filiation qui est aussi présente dans la position théologique de Georges le Maître, ça c'est plutôt à Pascal qu'elle remonte. Et Pascal, si vous voulez, était très très attaché à l'idée de montrer qu'on mérite, enfin, il faut, la foi, il ne faut surtout pas essayer de la démontrer. Et donc, c'est vraiment un point de vue qui est très très présent chez Pascal. Quand on est croyant et quand on a la foi, il ne faut surtout pas essayer de chercher des preuves. en fait, c'est un élément qui fait partie de notre confiance dans la divinité et des choses du genre là. Et moins il y a de preuves et mieux on est. C'est à peu près ça la position de Pascal. Je crois que là, vraiment, je ne caricature pas. Il y a des textes de Pascal dans lesquels il dit « On peut vraiment être tout à fait heureux de constater à quel point l'intervention divine est cachée. » Et donc, Georges Lemaitre, d'après Dominique Lambert, s'inscrit tout à fait dans cette ligne-là. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus long. En fait, moi, j'ai terminé par un papier dans lequel j'ai fait un peu le tour des positions des différentes religions par rapport au Big Bang. Et c'est vrai que c'est quand même terriblement édifiant parce que, jusqu'à présent, en parlant de le maître, on a évidemment surtout parlé de l'Église catholique. Les positions des religions sont très, très diversifiées à l'égard du Big Bang. Aucune, donc ça, pour les raisons que je vous ai expliquées, aucune, enfin, quand je dis aucune, c'est même pas tout à fait vrai. Aucune, j'aurais tendance à dire aucune, l'idée, le modèle, du Big Bang n'est pas dérangeant pour l'avenir en soi. Au contraire, la tentation serait plutôt une tentation du genre récupération. Mais ceci dit, de là à dire que toutes les religions réagissent de la même manière, ce n'est pas du tout le cas. Alors, les plus divers, c'est les protestants. Et, en quelque sorte, ce n'est pas vraiment étonnant parce que, je dirais, une caractéristique fondatrice du protestantisme, c'est l'idée que chacun est libre d'apprécier et de comprendre les écritures saintes, les textes sacrés pour son propre compte. Il n'a pas besoin d'un mentor qui lui explique comment il doit les lire. Et donc, on retrouve, en effet, cette diversité d'interprétation chez les protestants. Mais alors, avec un éventail dont je ne me rendais pas vraiment compte à quel point il est large, par exemple, à une extrémité, il y a les évangéliques. Et les évangéliques sont le seul courant qui tient vraiment un discours, je dirais, anti-scientifique. Je suis tombé sur une série d'interventions d'évangéliques qui disent à peu de choses près, mais on n'en a rien à cirer de ce que les physiciens ou les scientifiques nous disent à propos de l'univers. Nous, on sait comment l'univers a été fait, c'est écrit dans la Bible et cesser de nous faire chier avec tout le reste, on n'a pas à venir compte de ce genre de choses, on n'en a rien. Donc, il y a vraiment, de ce côté-là, un refus affirmé de prendre en compte les résultats scientifiques. Et alors, à l'autre extrémité, vous avez en effet des pasteurs qui sont des philosophes tout à fait lettrés et qui dialoguent avec les physiciens pour voir jusqu'à quel point on pourrait discuter telle virgule de l'interprétation, donc qui entrent complètement dans les théories scientifiques et qui d'ailleurs sont capables de les discuter. Et vous avez toutes les positions intermédiaires qui peuvent apparaître chez les protestants. Je ne vais pas détailler davantage. Alors, l'islam. Alors, avec l'islam, si vous voulez, il est caractérisé de manière presque univoque par une position qu'on appelle le concordisme. Alors, le concordisme est en effet une position qui a existé à certains moments chez les catholiques aussi et c'est, pour l'essentiel, une position qui consiste à dire que les textes sacrés avaient déjà tout dit. Donc, on ne conteste pas, si vous voulez, les avancées scientifiques. Ce n'est pas comme les évangéliques qui disent qu'on ne regarde pas. Donc, ils regardent. et dans une certaine mesure, ils apprécient. Mais, l'attitude qui est développée, c'est une attitude qui consiste à aller chercher le verset du Coran à propos duquel on peut dire « mais c'était déjà dit ». Et donc, la remarque que moi, j'avais faite, c'était finalement quand on cite les théories à propos du Big Bang, il faudrait ajouter quelques références Friedman, le maître et Mahomet, par exemple, des choses de ce genre-là. Je me suis quand même amusé en montrant que, de fait, la manière dont on interprète les versets, c'est tout à fait semblable, tant pis pour la pique, mais c'est tout à fait semblable avec ce que font les adorateurs de Nostradamus. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà amusé à lire des prédictions de Nostradamus, mais il y en a une que j'ai trouvée extraordinaire où on dit « Nostradamus avait prévu l'élection de Sarkozy en 2007 à la présidence de la République ». Alors, vous lisez le petit truc de Nostradamus. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, c'est parce qu'on parle de la triplicité des rivières et ça, c'est la manière dont on caractérise la Hongrie. Sarkozy a des origines hongroises et donc, enfin, je ne continue pas, il y a une manière d'entrer dans les textes qui est assez extraordinaire et je trouve qu'avec le verset du Coran, c'est quand même à peu près ça qu'on est en train de faire aussi. On va rechercher dans le Coran des textes tout à fait généraux qui évoquent, par exemple, le fait que les éléments se sont séparés à un moment donné. Bon, oui, les éléments se sont séparés. On dit, ben ça, c'est ce qui s'est passé dans la deuxième phase du Big Bang quand les atomes ont commencé à se former, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment du concordisme. Alors, je terminerai en disant, par rapport à ça, l'attitude de l'Église catholique est une attitude qui est très très différente. Alors, si on revient sur l'islam, si vous voulez, l'islam aurait peut-être pu évoler de cette manière-là parce que vous savez évidemment qu'il y a une grande époque des sciences arabes au tournant du premier millénaire, à peu près, 10e, 11e siècle, qui a prêt à décliner et en effet, par exemple, on trouve déjà dans ce contexte-là des textes de savants perçants, par exemple, qui critiquent certaines des positions qui étaient, par exemple, celles de Ptolémée ou des choses de ce genre-là. Mais, ça se passe dans un mouvement déclinant et qui s'arrête à peu près à l'époque de la Renaissance. il y a une énorme coupure et il y a une énorme coupure qui se prolonge jusqu'au 19e siècle et donc, quand même, ça compte à l'échelle de l'histoire humaine et à peu près à la fin du 19e siècle, les sociétés arabo-musulmanes rentrent en contact avec les avancées scientifiques, mais par le biais des puissances coloniales. Et donc, il y a là une association qui a été faite. Alors, il y a une seconde, à mon sens, une seconde rencontre ratée qui est au milieu du 20e siècle où il y avait en effet une série de régimes qui étaient des régimes progressistes dans les pays arabes et qui étaient des régimes plutôt laïcs et que nous avons abattus. Enfin, quand je dis nous, c'est les puissances occidentales qui les ont systématiquement liquidées de sorte qu'aujourd'hui, l'anticolonialisme est complètement associé à la fidélité à l'islam, ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans. Mais c'est la situation qu'on vit aujourd'hui. Donc, ceci est une incidente. Je reviens maintenant à ce que je voulais dire à propos de l'église catholique. L'église catholique, elle est dans la situation dont je dis qu'elle aurait pu se produire pour l'islam. en fait, au Moyen-Âge, les premiers grands progrès scientifiques se font dans l'église. Tous ceux qui réfléchissent et qui se posent des questions pour faire évoluer la physique sont tous, enfin, je dis la physique ou la connaissance des lois de la nature, sont tous des dignitaires ou des gens importants dans l'église. L'université est complètement associée au pouvoir de l'église aussi. et donc, par exemple, Nicole Dorem qui était l'évêque de Lisieux est le premier qui a amorcé l'idée de l'inertie et l'idée qu'on pourrait essayer de définir une grandeur qui après, alors, ce n'est pas encore très précis, on pourrait dire que ça devient la quantité de mouvement ou que ça devient l'énergie cinétique. On peut discuter entre les deux, mais c'est clairement une idée qui a... le terme qu'il utilise c'est l'impetus, c'est lui qui introduit cette idée-là et cette idée d'impetus est une idée qui a vraiment une descendance tout à fait importante en physique à partir, surtout sous Galilée, Newton, etc. mais donc des progrès de ce genre-là se passent dans l'Église. Même l'histoire de Galilée n'est pas complètement contradictoire avec ça. En fait, l'histoire de Galilée, elle s'est mal terminée pour lui, heureusement pas tout à fait mal, mais elle témoigne de la volonté de l'Église de rester en équilibre et de négocier en réalité. On peut se dire que la négociation est évidemment une négociation inégale avec d'un côté celui qui est du côté du Manche et de l'autre côté celui qui ne l'est pas, mais c'est quand même un élément qui relève de la négociation. Et toute la carré... Alors, il y a un élément, alors moi je trouve que la référence que je donne toujours, c'est une référence que je trouve excellente pour comprendre ce qui s'est passé, c'est Gramsci qui a beaucoup étudié ce qui s'est passé en Italie et qui explique que la principale caractéristique de l'Église catholique, ça a été, mais depuis pratiquement la Renaissance, d'éviter à tout prix la coupure, la rupture entre la foi des simples, la foi du charbonnier si vous voulez, et la foi des savants et la vision du monde que pouvaient avoir les savants. Et il y a vraiment eu un effort extrêmement dense, soutenu pour éviter cette rupture. et le procès de Galilée, on peut le lire sous cet angle-là. C'est aussi ce qui explique la longueur des délais. C'est une des dernières choses que je voulais dire à ce sujet-là. La longueur des délais. En fait, dans l'histoire de Galilée, il y a 16 ans qui séparent le moment où il reçoit un ordre de l'inquisition qui lui dit « Arrête un peu avec ton système héliocentrique » et proposant un deal qui consiste à dire « On peut parler du système héliocentrique mais comme d'un truc mathématique qui est commode pour parler du monde, mais la réalité du monde ce n'est pas ça. » Ça, c'est le deal qu'on lui propose en 1616. En 1632, beaucoup d'astronomes ont évolué et croient que le système héliocentrique est probablement celui qui correspond le mieux à la réalité du système solaire. Galilée se rend compte que les mortalités ont évolué et il publie son bouquin. Il s'était trompé, évidemment. Il n'avait pas compris que 16 ans à l'échelle à laquelle fonctionne l'Église par rapport dans ces questions-là. C'est rien. Si vous regardez le temps qu'il a fallu pour que vraiment il y ait une prise en compte officielle, ce n'est pas 16 ans, c'est environ 300 ans. C'est 300 ans qu'il a fallu pour que vraiment l'Église rediscute de ça. Et ça, évidemment, à l'échelle d'une vie humaine, c'est malheureusement un peu long. Alors, le dernier point que je voulais dire, c'est pour revenir à... On laissera ça éventuellement pour la discussion. pour revenir à Georges Lemaitre et revenir là où j'ai commencé. En fait, son attitude, elle est tout à fait conforme avec ce qu'aujourd'hui on appelle le NOMA. Le NOMA, c'est... Non overlapping magisteria. Non, le ma, c'est pour magisteria. Donc, ça veut dire pas de recouvrement. Il y a des domaines qui sont des domaines tout à fait différents. d'un côté, la foi, la croyance et d'un autre côté, la science. Alors, au niveau pratique, c'est évidemment une attitude qui peut donner lieu à... comme l'Église l'avait proposé à Galilée, à des compromis qui sont parfaitement vivables. Personne n'est envoyé au bûcher et des choses de ce genre là où on ne fait pas de djihad non plus si on s'adopte à ça. Donc, en ce sens, cette attitude ne paraît pas la pire de celle qu'on peut être amené à rencontrer. Mais, au niveau philosophique, à mon avis, elle ne tient pas la route. Parce que, dans mon papier, j'ai repris toute une argumentation qui était une argumentation qui avait été développée par une chercheuse qui fait en biologie moléculaire américaine qui explique que, quand même, dans ce qui relève de la foi, il y a quand même toute une série de choses qui tiennent à la cosmologie. Toutes les grandes religions dans leurs récits, qui sont des récits de l'histoire du monde, commencent par la cosmologie. Alors, si on doit faire la part des choses là en séparant la cosmologie, on est en plein, si vous voulez, à l'endroit où, normalement, on ne devrait pas mélanger les gens. Donc, je ne vais pas développer davantage parce que, sinon, on serait vraiment trop long. mais je reste parfaitement convaincu que, politiquement, c'est une attitude qui est sans doute une attitude qui a des mérites, mais je n'y crois pas le moins du monde philosophiquement. Voilà. Là-dessus, si vous voulez en savoir plus, vous allez voir dans le bouquin. Alors habituellement, c'est Claude qui ouvre le bal des questions, mais là, c'est un peu difficile. Est-ce que quelqu'un désire intervenir ? Je suppose que c'est un sujet... Oui ? Tu as un micro ici. Bonjour. Donc, en fait, j'ai deux questions. La première, c'est si on lit, on écoute un peu Etienne Klein. Je ne sais pas si votre position par rapport à Etienne Klein. Ce qui dit, par rapport au Big Bang et l'origine de l'univers, c'est qu'il ne faut évidemment pas confondre les deux. Et ça n'aurait pas de sens. Enfin, je schématise très très fort. Mais ça n'aurait pas de sens de parler d'origine de l'univers en parlant du Big Bang puisque le Big Bang représente déjà quelque chose. Donc, il faudra aller au-delà du Big Bang pour trouver l'origine. Donc, c'est un point. Je ne sais pas si vous pouvez un peu aborder ce sujet-là. Le deuxième point, c'est Edgar Gunzik qui a certainement participé au bouquin. Je crois que sa position, c'est le vide quantique. Donc, le début de l'univers aurait lieu avec l'énergie quantique et tout. Ce qui là aussi arrive à dire qu'il y avait quelque chose. Il y avait au moins une énergie sous-jacente quelque part. Donc, la vision du Big Bang telle que l'avait Georges Lemaitre avec ce point singulier et on retourne le film en arrière et on en arrive à la conclusion qu'il y aurait une énergie. on passe par la matière qui est derrière l'énergie comme ça. est-ce que vous pourriez donner un petit peu un éclaircissement sur les positions d'Egard Gunzik et savoir ce que vous en pensez. qu'est-ce qu'on peut entendre ? On prend plusieurs questions ou on y va ? Non, on va y aller. Je cite Klein dans mon intro. Je peux peut-être prendre par là. Et en effet, si vous voulez, je trouve que c'est un très joli argument où il dit donc Klein développe l'idée que quand on s'intéressait à l'origine de quelque chose, c'est aller voir ce qui a précédé. Et il prend une série d'exemples. Il dit par exemple, je ne sais pas moi, quand on essaye de voir comment les éléments ont été formés, on remonte à ce qu'il y avait avant les éléments pour voir comment ce qu'il y avait avant a permis de s'arranger pour forger les éléments. Et il dit donc, par définition, se questionner sur les débuts de l'univers, c'est évidemment c'est un peu on se demande si on associe au début de l'univers le début de tout, alors on ferme la question évidemment, presque automatiquement. Donc en disant s'il n'y avait rien avant, comment voulez-vous que je vous explique d'où ça vient ? Donc ça, c'est... Je pense que toutes les interventions qui ont été résumées ici sont précisément destinées à contourner cette difficulté. Moi j'appelle ça une aporie, à la contourner et donc en particulier avec l'argument qui est développé dans le modèle que Gunsik, donc Gunsik est d'ailleurs l'auteur, enfin Gunsik c'est pas seulement un vulgarisateur, c'est le cosmologiste qui a proposé ce modèle-là avec fluctuation quantique du vide. Peut-être que tu peux dire deux mots là-dessus ? Oui, en fait le problème qui est abordé ici c'est le problème comme a dit Pierre, c'est le problème des causes premières. Vous avez un A qui cause B, vous dites bon et qu'est-ce qui a causé A ? Oui, vous devez remonter c'est un autre machin et ce machin-là qu'est-ce qu'il a causé ? En fait, si vous remontez suffisamment loin vous arrivez à une seule à mon avis il n'y a qu'une seule et unique conclusion il n'y a pas de causes premières. Ça n'existe pas les causes premières. Donc c'est pour ça que le modèle inflatoire cosmologique est intéressant parce qu'il propose en fait un univers qui existe depuis toute éternité. Il n'y a jamais eu de création. Et il n'y aura jamais de fin. Donc il n'y a pas de causes premières. Alors deux choses quand même le modèle inflatoire n'a pas été créé juste pour qu'on puisse se passer des causes premières. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il a été créé. Le modèle inflatoire a été créé pour répondre à des problèmes du Big Bang. Et puis quand on s'est rendu compte que des caractéristiques de ce modèle inflatoire on s'est dit non seulement il permet de résoudre toute une série de problèmes liés au Big Bang show avec la création de particules expansion de l'univers etc. Mais en lui-même il porte les germes d'un univers qui existe depuis toute éternité. On ne s'en est pas rendu compte tout de suite on s'en est rendu compte après. Donc le modèle n'a pas été conçu pour se passer des causes premières. On l'a conçu pour autre chose et puis quand on l'a bien étudié on s'est dit mais dans le fond il permet de se passer des causes premières. Alors maintenant ça c'est la première chose. Deuxième chose se passer des causes premières c'est bien mais ça n'explique en rien pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Ça il faut être clair aussi mais nous n'avons pas de réponse à ça. Je n'ai jamais vu une seule réponse satisfaisante à ce problème là. Je ne suis même pas sûr que ce soit une question qui a vraiment du sens mais on n'a pas de réponse à ça. On en discutait avec Edgar Gunzik lors de la série de questions après son exposé. Bien sûr dans son modèle la matière naît du vide quantique et le vide quantique quand vous mélangez le vide quantique avec la gravitation vous avez exactement ce qu'il vous faut. Vous avez le vide quantique qui permet de créer des particules et la gravitation qui permet d'expliquer pourquoi elles peuvent être créées. Parce qu'en fait le vide quantique crée des particules d'énergie positive et ces particules d'énergie positive génèrent de la gravitation qui est une énergie négative. Bilan zéro. Donc vous avez toujours zéro énergie lorsque l'univers BRLA lorsqu'il n'y est pas. Mais seulement ça c'est bien mais ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui préexiste avant c'est les lois de la nature qui permettent les phénomènes quantiques et gravitationnels. Donc vous ne résolvez pas non plus ce genre de problème avec ces théories. En fait je peux même dire il n'existe aucune théorie qui permet de résoudre ce genre de problème. simplement il y a des théories qui permettent d'avoir des modèles sans création. Big Bang c'est une création mais le multivers ou l'univers inflatoire ou tout ce que vous voulez préexiste depuis toute éternité et donc il n'y a jamais eu d'acte créateur posé sur le multivers. Et donc le multivers il est là il y a peut-être d'infinités d'univers qui naissent chacun avec les lois physiques avec toutes les lois physiques que vous pouvez imaginer et il n'y a jamais eu de création de ça. Cette chose là existe depuis toute éternité. Alors l'éternité c'est long surtout vers la fin comme disait Woody Allen mais alors je n'ai pas d'autre explication à vous proposer que ça. Juste une toute petite remarque dans le modèle que Gensig propose comme Claude l'a dit l'expression je prends le micro là oui Claude l'a dit et j'insiste pour le répéter Gensig parle d'un free lunch donc c'est une opération blanche du point de vue de l'énergie donc on est à énergie zéro mais l'idée fondamentale c'est que même dans ce milieu à énergie zéro il y a quelque chose qu'on appelle les fluctuations du vide quantique et quand par hasard se produit une fluctuation suffisamment importante elle peut se matérialiser mais effectivement avec du plus et du moins simultanément donc qui redonne zéro en énergie mais ça veut évidemment dire que même s'il n'y avait pas les particules au sens habituel il y avait ce qui permet l'existence de ce vide quantique ça c'est on n'en sort pas on n'en sort pas moi j'ai une autre question comment est-on passé de l'univers au multivers est-ce que j'avais entendu parler d'un effet de fenêtre en particules et depuis quand est-ce que la notion de multivers est apparue et avec quelle preuve est-ce qu'elle comment les preuves non mais qu'est-ce qui nous ont amené à parler de multivers alors il y a deux notions de multivers qui sont apparues indépendamment ce qu'on appelle le multivers quantique qui est dû à Hugues et qui est une interprétation vraiment particulière de la mécanique quantique si vous voulez quand vous avez une interaction entre particules vous avez une probabilité que se produise telle ou telle chose vous ne pouvez pas dire c'est par exemple imagine deux probabilités vous avez A qui se produit avec 50% B qui se produit avec 50% la théorie ne peut pas vous dire plus que ça simplement quand l'opération se réalise il y en a une des deux qui se réalise et pas l'autre c'est tout simplement si vous faites l'opération mille fois vous aurez à peu près 500 fois A et à peu près 500 fois B mais quand vous le faites une fois vous ne pourrez pas savoir une chance sur deux d'avoir A une chance sur deux d'avoir B ce que dit la théorie de Hugues-Evret c'est qu'en fait non quand la réaction se produit A se produit et B se produit aussi mais dans deux univers différents et donc tout le temps vous avez l'univers qui se démultiplie à l'infini pour réaliser toutes les probabilités quantiques possibles et imaginables ça c'est un modèle de multivers qu'on appelle le multivers de niveau 3 c'est le premier qui est apparu il y a une bonne trentaine d'années une bonne trentaine d'années ça c'était le premier premier modèle de multivers il n'y a pas beaucoup de physiciens qui y croient on vous le dit tout de suite moi non plus maintenant le deuxième multivers il est apparu avec le modèle inflatoire qui a permis de résoudre un certain nombre de problèmes du Big Bang quand les c'est Alan Gutt qui est le premier à développer cette théorie après il y a eu Wilenkin et Linde qui sont apparus qui ont modifié un peu le modèle l'idée c'était de résoudre les problèmes liés au Big Bang avec un mécanisme inflatoire et puis Wilenkin et Gutt se sont rendu compte que finalement ce modèle inflatoire c'était bien mais s'il s'était produit une fois pour donner naissance à un univers il pouvait s'être produit déjà de nombreuses fois dans le passé et donc tout de suite est apparue l'idée si ce modèle inflatoire est correct et bien dans ce cas là ce modèle inflatoire prédit l'existence d'une infinité d'univers qui vont se créer tout le temps et qui se créeront dans le futur qui se sont créés dans le passé et donc ça c'est le champ inflatoire n'a pas été conçu pour fabriquer des multivers mais on s'est rendu compte une fois qu'on l'avait inventé que ça pouvait servir à fabriquer des multivers alors maintenant quelle preuve nous avons de ça aucune pour le moment aucune c'est à dire aucune preuve expérimentale alors il y a des études qui sont faites tout d'abord on n'est même pas tout à fait sûr que le modèle inflatoire soit correct si le modèle inflatoire est correct on devrait pouvoir en trouver une trace dans le rayonnement cosmologique de fond mais c'est très très difficile à faire parce qu'il faut regarder la manière dont les ondes électromagnétiques ont été polarisées au moment de l'inflation donc c'est difficile mais peut-être qu'un jour on va y arriver maintenant même si on prouve l'inflation ça ne prouve pas qu'il y a des tas d'univers qui existent il y a peut-être il y a une petite piste qu'on est en train d'évoquer c'est que pour le moment quand on regarde l'univers il y a un grand vide dans une direction donnée et ce grand vide il peut s'expliquer de deux manières différentes soit il y a eu une fluctuation anormale au moment des fluctuations quantiques qui ont produit une zone un peu moins riche en matière soit au moment où notre univers s'est créé il est entré en collision avec un autre qui s'était créé sur le côté et donc ce grand vide peut s'expliquer par ces deux méthodes là pour le moment on ne sait pas on ne sait pas trancher entre les deux mais c'est une possibilité donc dire on n'a pas de preuve que l'inflation on n'a pas de preuve expérimentale de l'inflation et on n'a pas de preuve expérimentale que même si l'inflation existe elle peut produire plusieurs univers il y a simplement des pistes de recherche pour le moment et disons que ce n'est pas sans espoir de pouvoir un jour avoir une preuve expérimentale ça ne va pas être facile ça ne va pas être facile mais bon si preuve il y a celle du modèle inflatoire oui voilà pas des multivers donc on n'a pas encore même de preuve de ce modèle inflatoire de preuve expérimentale directe il y a d'autres modèles dont je n'ai même pas évoqué sur les transparents il y a le modèle de cosmologie conforme cyclique où là c'est l'univers qui rebondit tout le temps enfin vous avez une succession infinie d'univers avec les ondes gravitationnelles de l'un qui peuvent passer à travers le big bang de l'autre pour laisser une empreinte dans le fond cosmologique mais on n'a pas de preuve enfin on a recherché ces empreintes il y en a qui disent qu'ils les ont trouvées il y en a qui disent qu'elles ne sont pas là donc vous voyez ce sont des recherches très difficiles c'est à dire que ce sont des défis expérimentaux énormes il faut rechercher des traces infimes avec une précision extraordinaire et on est un petit peu à la limite de ce que peuvent faire nos instruments pour le moment mais bon il n'est pas dit que d'ici restez à l'écoute 10 ans 20 ans 30 ans on aura peut-être des réponses mais pour le moment juste des pistes des pistes à explorer oui bonsoir moi j'ai assisté l'année passée à cette conférence sur le temps et je ne me souviens pas si c'est là que j'avais entendu pour la première fois cette notion qu'en fait il y a juste le présent qui existe et que le passé et le futur ne sont inaccessibles mais néanmoins en physique il suffit de changer évidemment la flèche du temps pour remonter en arrière et donc je voulais savoir si des physiciens se penchaient sur des modèles où le temps il n'y a que le présent qui existe et donc on parlerait peut-être plus d'espace-temps je suppose que de temps simplement et donc est-ce qu'il y a des modèles ou des mathématiques qui envisageraient des outils en tout cas qui envisageraient de développer ce genre de théorie actuellement oui alors en fait il y a dans les cadres des théories relativistes l'espace et le temps sont intimement liés et c'est pour ça qu'on parle d'espace-temps et donc il y a un certain nombre de physiciens qui pensent que l'espace-temps existe dans sa globalité le passé existe encore et le futur existe déjà il est prédéterminé et ce que nous appelons présent c'est uniquement un mécanisme dû à notre conscience donc c'est notre notre cerveau qui est le moteur du temps en tout cas à notre échelle individuelle ça c'est un modèle qui est proposé par certaines personnes d'autres personnes comme Georges Ellis pensent vraiment que seul le présent existe et qu'en fait les particules évoluent dans l'espace-temps mais créent l'espace-temps au fur et à mesure que le temps s'écoule et donc c'est juste le temps existe dans ces modèles là le temps existe réellement et est vraiment le moteur de l'univers dans d'autres théories le temps c'est juste un reflet de la manière dont fonctionne notre cerveau alors pour le moment il se fait que ces deux modèles sont parfaitement compatibles avec toutes les mesures qu'on peut faire donc c'est juste un problème pour le moment d'interprétation on interprète les choses d'une manière ou d'une autre mais ces deux visions du monde sont parfaitement cohérentes avec toutes les manips que l'on peut faire un mot pour revenir sur la conférence à propos du temps en fait c'est plutôt enfin je suis à peu près certain que le modèle qu'il a développé c'est pas seulement le présent c'est un modèle de type tout existe en même temps le passé et le futur donc c'est pas simplement enfin ce qu'il a développé c'était l'idée que donc ça c'est vraiment pour moi le temps existe en une fois le passé et le futur tout compris exactement comme l'espace existe en une fois ça ça ne nous fait pas problème évidemment de dire que très loin il y a des choses qui existent donc l'idée que le temps existe que l'espace existe est une idée qui apparaît comme assez facile et naturelle et on traite le temps exactement de la même manière maintenant je voulais répondre en revenant sur un autre point celui que j'ai essayé de développer en fait il y a une une tentative qui allait exactement en sens mais radicalement opposée de ça qui était le boulot de Prigogine et le boulot de Prigogine en particulier pendant les dernières années de sa vie Prigogine était complètement convaincu de la réalité du temps intuitif alors il peut y avoir différents temps intuitifs mais par exemple l'idée que demain et hier il n'y a pas de différence ça c'était absolument refusé par Prigogine et il a au contraire des gens qui sont les gens qui font la photographie d'ensemble d'habitude c'est plutôt des gens qui travaillent sur la relativité générale c'est plutôt à partir de là qu'on y arrive Prigogine lui ce qu'il a essayé de faire mais il n'y est pas arrivé je vous le dis tout de suite ce qu'il a essayé de faire c'est de construire des modèles d'interaction élémentaire dans lesquels apparaissait déjà l'irréversibilité alors quand je dis qu'il n'y est pas arrivé il n'est pas arrivé à globaliser il est quand même arrivé sur une série de modèles assez pointus et assez très mathématiques je dirais associer des images physiques à ces modèles mathématiques c'était très compliqué mais il est arrivé à mettre au point quelques modèles mathématiques d'interaction élémentaire entre particules dans lesquelles il injectait de l'irréversibilité dans l'interaction fondamentale elle-même donc ça ça va complètement à contresens donc c'est vraiment la direction radicalement opposée de ce que pensent les gens qui font de la relativité générale et qui voient l'espace-temps comme un tout c'est pas ça que j'ai dit il y a un peu il y a un peu merci 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 Merci. Merci. Je dirais d'abord la physique. Je pense qu'un être humain, malgré toute sa complexité, c'est un objet physique comme un autre. C'est tout. On est fait d'atomes, de quarks, d'électrons. On est juste un peu plus compliqué, sophistiqué, mais on n'est pas fondamentalement différent de tas d'autres phénomènes. On est juste un petit peu plus compliqué. Alors, ceci dit, oui, on peut remonter. Les théories physiques permettent de remonter le cours du temps et d'aller voir très, très loin. Et peut-être même que bientôt, le jour où on arrivera à comprendre la gravité quantique, on pourra même comprendre ce qui s'est passé exactement au moment du Big Bang, se rendre compte que la théorie inflatoire est correcte, peut-être, et qu'effectivement, nous ne sommes que dans un univers parmi des milliers d'autres, ou une infinité d'autres, c'est tout à fait possible. Il y a une chose quand même qui échappe un peu pour le moment, je dirais, à l'étude des physiciens, c'est la nature de la conscience qui est complètement inconnue. On ne sait pas comment, on n'est jamais qu'un paquet de quarks et d'électrons, c'est tout ce qu'on est. De ce point de vue-là, on est comme cette table, comme une pierre ou comme n'importe quoi. On est composé exactement des mêmes entités. Ce qui fait notre différence, c'est qu'on est incroyablement plus organisé et qu'on a une activité neuronale. Moi, je pense que la nature de la conscience, elle doit se trouver là-dedans, et que ça doit être aussi un phénomène physique, mais pour le moment, on n'est pas capable de l'atteindre. Et donc, une chose quand même, quand je dis, tout à l'heure j'étais un peu rapide, quand j'ai dit que nous étions des êtres conscients, qu'on avait une expérience subjective de la réalité, je ne pense pas qu'on soit les seuls. Je ne parle même pas d'existences extraterrestres, il ne faut pas aller chercher bien loin. Vous prenez un chimpanzé, un dauphin, je suis tout à fait convaincu que ces créatures-là savent qu'elles existent. Elles ont conscience d'elles-mêmes. Elles n'ont probablement pas la même conscience que nous, mais ce n'est pas grave, elles doivent avoir conscience. Je suppose que mon chat et mon chien, ils ont aussi conscience d'eux. Ceux qui ont persuadé le contraire, n'ont sans doute jamais vécu avec un chat ou un chat. Mais donc, si vous voulez, la nature de la conscience, elle est, à mon avis, répartie sur beaucoup d'êtres vivants. Elle n'est pas tout à fait la même chez nous, chez un chien, chez un dauphin, chez un orang-outan, peu importe. Mais elle existe aussi, nous ne sommes pas uniques. Et je pense que les neurosciences, la biologie et même la physique auront leur mot à dire sur la nature de la conscience. Mais pour le moment, on ne peut pas en dire grand-chose. Probablement que c'est lié à l'activité électrique de nos neurones. On ne sait pas encore comment, est-ce qu'un paquet de neurones devient conscient de sa propre existence. C'est toujours quand même un grand mystère. Même si, à mon avis, la réponse se trouve quelque part là-bas. Mais pas encore accessible pour le moment. Juste un mot pour revenir aussi. J'ai un peu l'impression qu'on s'est mal compris. Parce que, précisément, je pense que tout ce qu'on a essayé d'expliquer, c'est que, du point de vue de la physique, ça n'a pas de sens. C'est bien ça qu'on a dit, ça n'a pas de sens de parler du commencement absolu. Donc là-dessus, on est tout à fait d'accord. Mais c'est ce qu'on a essayé d'expliquer, ça. Que c'est... Merci. 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 Pour le dire autrement, je suis assez en désaccord avec ça. Je suis assez en désaccord avec ça, au sens où je trouve qu'on mélange des arguments d'ordre différent. En effet, on ne sait rien de ce qui s'est passé entre l'instant 10 exposant moins 45 et l'instant 10 exposant moins 19. Ça, c'est vrai. Je dis à peu près n'importe quoi. En seconde. En seconde. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire comme fraction de seconde. Par contre, après cet événement où l'univers était extrêmement concentré, donc moi, je ne pense pas infini, mais très concentré. Si on va, par exemple, ne fût-ce que 10 minutes plus tard, là, on est déjà dans un contexte où les théories physiques permettent de dire un certain nombre de choses. Alors, évidemment, on peut dire, je veux dire, on peut obliger personne à s'inscrire dans cette démarche là. Mais il y a vraiment, je trouve, un gap énorme entre la toute petite fraction de temps sur laquelle, en effet, on est totalement impuissant pour expliquer ce qui s'est passé. Et par exemple, sur toute la beaucoup plus longue, enfin, oui, plus longue relativement, mais courte à notre échelle, enfin, à l'échelle des 13 milliards d'années de l'univers, par exemple, à propos de la formation des éléments. Je pense que les théories physiques de physique nucléaire qui permettent d'expliquer comment, à partir de la matière initiale qui n'était pas organisée en noyaux, en atomes, etc., comment les éléments se sont formés, ça, je pense que c'est des théories qui sont aujourd'hui, enfin, je dis, elles ne sont pas nécessairement, elles n'ont pas nécessairement une validité éternelle. Peut-être qu'on va les corriger, les améliorer, les changer, mais ce ne sont pas des domaines qui sont hors de portée des théories physiques sur lesquelles on travaille. On peut décrire l'univers après la première seconde. Actuellement, on va, attendez, je précise... Et donc, nettement avant l'apparition de la vie. Oui, donc, la physique que l'on peut expliquer, pour le moment, c'est après la première seconde. C'est-à-dire, au CERN, pour le moment, dans des collisions d'ions lourds, on recrée le milieu dans lequel baignait l'univers après la première seconde. Donc, c'est atteignable par nos instruments. Et autre point de vue aussi, je suis persuadé que si, malheureusement, là, demain, toute l'humanité disparaît, l'univers continuera d'exister sans le moindre problème. Je crois à l'existence d'une réalité indépendante de notre conscience. Ce serait malheureux qu'on ne soit plus là. Comme je dis souvent, l'univers est trop beau pour ne pas être connu par quelqu'un. Mais bon, si on n'est plus là, l'univers, il continuera. Et puis, c'est tout. Donc, la conscience, la vie, ce n'est pas vraiment nécessaire à l'existence de l'univers. Enfin, je ne crois pas, en tout cas. Ouais, mais si vous avez encore une question, vous pouvez... Non, c'était pour rire. Donc, s'il vous plaît... Non, non, ça s'appelle du monopole de conversation. Attendez, on va prendre une autre question et puis on reviendra après. Non, en fait, j'ai une question tout à fait légère, quoique... Ce sera dans tous les cas peut-être un petit peu plus léger. Moi, je ne suis pas du tout physicien. En fait, je suis nouveau scientifique. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la notion de conscience, justement. Et c'est tout à fait par curiosité intellectuelle que je suis parmi vous ce soir. Alors, j'aurais une question, vraiment de l'ordre de votre créativité. Là, c'est vraiment par rapport à tous les modèles que vous connaissez, tout votre savoir. Si vous deviez aller dire bonjour à un de vos doubles, dans un des multivers existants, selon les théories, quel serait le protocole expérimental que vous mettriez en place ? Et sur quelle théorie vous baseriez pour mettre ce protocole en place ? Alors, malheureusement, la réponse que j'ai donnée, elle n'est pas très satisfaisante. Je ne peux pas avoir accès à ces doubles. Même s'ils existent, la probabilité que notre univers soit reproduit quelque part ailleurs dans l'infinité de l'univers, cette probabilité est très faible. Et donc, il faut aller très, 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 très loin pour avoir la moindre chance d'espérer trouver une bulle d'univers dans laquelle je peux trouver mon double parfait. Et donc, malheureusement, cette bulle d'univers est tellement loin que je ne pourrai jamais l'atteindre, je serai mort bien longtemps avant. Et donc, je n'aurai pas de possibilité d'avoir accès à mon double. C'est un peu dommage, ou à mes doubles, parce que si l'univers est infini, et si ces modèles-là sont corrects, il y a une infinité de moi-même qui existent quelque part dans l'univers. Ou qui ont existé, ou qui existeront. Si l'univers est parfaitement identique, nous sommes parfaitement identiques à tout point de vue. Il y en a peut-être que mon double aura des cheveux blonds plutôt que des cheveux noirs, mais bon, à part ça... Mais considérant... Allez, je sais que c'est un modèle aussi, parmi tant d'autres, mais les voyages spatio-temporels avec les distorsions de l'espace-temps. Très bien. Bon, profane, ici. Mais considérant cette mécanique-là, on peut également considérer que, un peu comme dans Ricky Morty, je ne sais pas si il y en a qui nécessite, on pourrait créer des portails ou des moyens de communiquer avec ces environnements-là. Non, malheureusement pas dans le cadre de cette physique-là, vous avez toujours quelque chose d'infranchissable qui est la vitesse de la lumière. Et donc, malheureusement, vous ne pouvez pas quitter votre bulle d'univers. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas dépasser la vitesse de la lumière. Et donc, de ce point de vue-là, vous êtes incapable de sortir de votre bulle d'univers. Si vous étiez capable de dépasser la vitesse de la lumière, vous serez capable de remonter le cours du temps. Et si vous remontez le cours du temps, là, vous avez des ennuis avec la causalité. Et ça, les physiciens... S'il y a bien un principe que les physiciens ne sont pas prêts à abandonner, c'est la causalité. Donc, pour le moment, dans le cadre de toutes ces théories, la vitesse de la lumière reste quelque chose qui est infranchissable. Et donc, on ne peut pas, on ne peut pas, par définition, communiquer avec ces univers. C'est un problème, parce que pour vérifier leur existence, c'est embêtant. C'est très embêtant. Sauf si la conscience est divisible du corps. Oui, mais ça... Mais on va peut-être aller un peu loin et on reviendra sur... Enfin, ouais. Ça, je ne crois pas. Donc, au fait, il y a un truc que je n'arrive pas forcément bien à comprendre, c'est... Vous avez dit que l'univers est peut-être fini ou peut-être infini. Oui. Donc, quand vous dites univers fini, bon, ça, il ne faut pas tortiller, on comprend directement. Mais un univers... Moi, ça. C'est pas facile, quand même. Enfin, soit... Oui, ils font... Facile, plus ou moins, quoi. Mais univers infini, ça, j'arrive vraiment pas à comprendre le concept, surtout qu'on a prouvé que l'univers était en expansion. Oui. Donc, un univers qui est infini est en expansion. Ah, oui. Ça, c'est bien expliqué dans le livre. Ah. Il y a deux reprises. Ou alors... Un mot... Oui, mais je... Une fois dans le papier de Claude, et une fois dans le papier de Brény. Ils expliquent ça tous les deux. Ou alors aussi, au Big Bang, comme vous l'aviez dit, que c'était un genre de point, un point qui serait infini. Non, non. Là, il faut expliquer. En fait, quand vous parlez d'un univers en expansion, le fait qu'il soit infini, ça ne pose pas un problème. Un univers en expansion infini peut s'étendre à l'infini dans lui-même. Mathématiquement, c'est parfaitement correct. Je vais donner un petit exemple. C'est ce qu'on appelle l'exemple de l'hôtel de Hilbert que les mathématiciens connaissent bien. Vous avez un hôtel avec un nombre infini de chambres. Donc, vous pouvez le numéroter. Un, deux, trois, quatre. Et ça va jusqu'à l'infini. Et toutes les chambres sont occupées. D'accord ? Puis, il y a un client qui s'amène et qui dit « Moi, je voudrais une chambre. » A priori, vous le dites « Ce n'est pas possible, tout est occupé. » Et non, dans un hôtel infini, ça ne pose pas de problème. Vous dites au client de la chambre 1 d'aller dans la chambre 2, au client de la chambre 2 d'aller dans la chambre 3, de la chambre 3 d'aller dans la chambre 4, et ainsi de suite. Et le processus se poursuit à l'infini puisqu'il y a un nombre infini de chambres. Donc, la chambre 1 est libérée, vous pouvez faire venir le client. Donc, dans l'infini, il y a encore de la place même quand tout est occupé. C'est un peu particulier, mais c'est les caractéristiques de l'infini. Donc, quand on applique ça, par exemple, à l'échelle de l'univers, eh bien, un univers infini peut s'étendre à l'infini dans lui-même. Il y a toujours de la place dans l'infini. Donc, ça, ce n'est pas un problème de ce point de vue-là. Mathématiquement, ça tient parfaitement la route. Et alors, souvent, on représente le Big Bang comme un point de densité quasi infinie qui explose. Non. En fait, si l'univers est infini, au moment du Big Bang, il était déjà infini. Simplement, il était très dense et c'est très chaud partout. Au moment du Big Bang, il a commencé à s'étendre dans lui-même et à se refroidir et à se diluer. Mais donc, l'infini peut grandir dans l'infini. Ça ne pose aucun problème. D'un point de vue mathématique, c'est parfaitement cohérent. Tout fonctionne bien de ce côté-là. Même si c'est un peu tordu à... On peut faire beaucoup plus de pas qu'une parce qu'il y avait l'autre exemple. Au lieu de dire que chacun va à la chambre à côté, vous dites que celui qui est à la chambre 1 va dans la 2. Celui qui est dans la 2 va dans la 4. Donc, vous multipliez chaque fois par 2. Et donc, d'un coup, ce que vous faites apparaître, c'est immédiatement un nombre infini de places supplémentaires. Ça marche aussi. Les clients sont d'accord ? Vous pouvez... Donc, non seulement... L'infini est gérée de manière assez autoritaire. Vous pouvez même faire... En fait, vous pouvez, si vous voulez, l'idée, c'est que vous pouvez faire venir un nombre fini de clients dans l'hôtel. Vous pouvez imaginer un bus infini qui contient un nombre infini de clients qui va loger dans l'hôtel. Vous pouvez même imaginer une infinité dénombrables de bus infinis qui vont quand même arriver à se loger dans l'hôtel. Donc, voilà. Avec les maths et l'infini, on peut faire beaucoup de choses assez curieuses. Mais c'est parfaitement cohérent et ce n'est pas Christian Michaud ici présent qui dira le contraire. Il y a plusieurs infinis. Il y a plusieurs infinis. En fait, on peut classifier les infinis. Ceux dont on parlait, c'est des dénombrables. Et l'univers, c'est autre chose. Voilà. Je pense qu'on va clôturer ici. Je suppose que vous n'êtes pas réfractaires encore à quelques questions. Voilà. Donc, pour ceux que le bouquin intéresse, Jean est à l'accueil. Donc, ils sont vendus au prix de 16 euros. Et si pas, à bientôt pour les prochaines activités. Merci infiniment. Tu vas ajouter quelque chose ? Merci. Merci.